Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons lire le livre Chut, Monsieur le Dragon. Chapitre 1 Monsieur Dragon est ravi. Il a enfin un nouvel appartement et ce matin on lui livre son piano. Alessandro est un des meilleurs musiciens du monde. Il fait rêver tous les auditeurs grâce à ses mélodies. Vous voyez, le dragon Alessandro la reçoit en colis son piano. Le concert est dans un mois. Au travail, assis sur son tabouret, le pianiste pose les mains sur le clavier et se met à jouer. Mais on sonne à la porte. Le pianiste grogne. Qui ose me déranger ? C'est son voisin, du dessus, le veilleur de nuit. Le visage tout fripé, il crie. Arrêtez ce raffut ! Je rentre du travail et j'aimerais dormir en paix. Le voisin remonte chez lui aussi vite qu'il est descendu. Le pianiste referme la porte en soupirant. « Du raffut ? Une musique jouée dans le monde entier ? À Paris, New York, Rome ou New Delhi ? Quel culot ! » Tant pis ! Alessandro attendra l'après-midi. L'après-midi arrive enfin. Alessandro pose les mains sur le clavier. Il ferme les yeux et se met à jouer. Mais on sonne à la porte. Le pianiste tonne. « Qui vient m'interrompre cette fois ? » C'est sa voisine du dessous. Elle porte la petite Lily dans les bras. « Vous vous croyez où ? C'est l'heure de la sieste pour la petite ! Impossible de dormir avec tout ce bruit ! » La voisine redescend chez elle aussi vite qu'elle est montée. Le pianiste referme la porte, des larmes aux yeux. « Du bruit ! Mais personne ne respecte la musique ici ! » Alessandro pose la tête sur le clavier et éclate en sanglons. Le matin, il faut du silence pour le veilleur de nuit. Et en début d'après-midi, du calme pour Lily. Comment faire ? S'il ne joue pas, il ne sera pas prêt pour son concert. C'est l'heure du goûter. La sieste de Lily est terminée. Alessandro se remet à jouer. Le son est parfait. Mais on sonne à la porte. Le pianiste explose. « Qui puis-je déranger encore ? » C'est sa voisine de palier, une dame âgée. Elle regarde d'un œil sévère. « Vous allez arrêter ce tintamarre ? » « Oui ! Je n'entends plus mon jeu télévisé. Autrement, j'appelle la police ! » La vieille dame repart chez elle aussi vite qu'elle est arrivée. Le pianiste referme la porte, désespéré. « Tu t'as marre ? La plus belle musique du monde ! » Allongé sur son lit, Alessandro est inconsolable. C'est décidé, il va déménager. Chapitre 3 Soudain, Alessandro a une idée. Il dépose quatre chaises devant le piano, puis il s'en va inviter ses voisins à la répétition. Le voisin du dessus descend en bougonnant. La voisine du dessous monte parce que Lily a insisté. La vieille dame du palier est curieuse. Elle a envie de visiter l'appartement de son étrange voisin. Devant son nouveau public, Alessandro prend une grande inspiration et commence à jouer. Il a été acclamé dans le monde entier, mais aujourd'hui, il sait que rien n'est gagné. La voisine du palier balance bientôt la tête, les yeux fermés. Lily sourit, sa maman se met à rêver. Le veilleur de nuit fronce les sourcils, bien décidé à ne pas se laisser emporter. Mais la musique est si belle qu'il se met à pleurer. A la fin du concert, tous les voisins applaudissent Alessandro. Le pianiste est enfin soulagé. Depuis ce jour-là, après le repos du veilleur de nuit, la sieste de Lily et le jeu télévisé de la voisine de palier, Alessandro fait ses répétitions en public dans son petit salon. Et voilà, l'histoire est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à mettre un petit pouce vert si vous avez aimé. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada